... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes en train de regarder Mediocre, votre rendez-vous quotidien pour suivre les actualités. A la une aujourd'hui, le président Abdel Fattahis Tissi a donné ses directives au gouvernement d'intensifier les efforts pour promouvoir les opportunités permettant d'attirer les investissements dans le secteur d'énergie. Et c'est afin d'atteindre les objectifs du secteur et de maximiser son rôle dans les efforts du développement. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattahis Tissi a ordonné hier au gouvernement d'intensifier les efforts pour promouvoir les opportunités permettant d'attirer les investissements dans le secteur de l'énergie et ce afin d'atteindre les objectifs du secteur et de maximiser son rôle dans les efforts de développement. Le chef de l'État a également enjoint au gouvernement de redoubler d'efforts pour développer le système de gestion et l'exploitation du réseau national de gaz afin de garantir la durabilité de l'approvisionnement du réseau électrique et des secteurs de l'industrie et des services et d'intensifier les travaux sur les projets d'énergie renouvelable en cours afin de diversifier les sources d'approvisionnement en énergie et d'ajouter de nouvelles capacités au réseau électrique. Le président Sissi s'exprimait hier lors d'une réunion avec le premier ministre Dr Moustapha Madbouli et les ministres de l'électricité et du pétrole, respectivement Mahmoud Asmat et Karim Badawi. Le président a été informé au cours de la réunion du plan d'action du gouvernement visant à garantir l'approvisionnement en produits pétroliers du secteur de l'électricité et la régularité de l'approvisionnement en gaz du réseau électrique national afin de parvenir à un approvisionnement durable et stable au niveau du territoire, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed El-Shinéoui. Le chef de l'État a également examiné les efforts déployés par le gouvernement pour augmenter la production nationale des ressources pétrolières, développer les nouveaux puits découverts et intensifier les travaux de prospection dans toutes les zones. Il a discuté des derniers développements au niveau de la collaboration avec les partenaires pour augmenter la production des entreprises internationales et des investisseurs locaux et préparer de nouveaux plans d'action pour accroître les investissements dans le secteur pétrolier. La réunion a également permis de faire le point sur un certain nombre de projets en cours, notamment les derniers développements concernant la centrale nucléaire de Dabra à la lumière de l'importance de ce projet pour le processus de développement en Égypte, notamment que l'État adopte une stratégie énergétique intégrée et durable qui vise à diversifier ses sources d'énergie renouvelable et afin d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens. La troisième édition du Salon et de l'Exposition internationale des industries IMCE organisée par l'Union égyptienne des industries et sous les auspices du président Abdel Fattah Sissi a dénarré aujourd'hui dans le Centre international des conférences El Manara et doit durer jusqu'au 27 novembre. Au moins 18 secteurs industriels participent à ce Salon qui témoigne également une très grande participation internationale de parmi les différents secteurs économiques mondiaux. De parmi les objectifs de ce Salon figurent des initiatives de partenariats internationaux entre les grandes entités industrielles dans le but de réaliser le développement économique durable. Le Salon doit entre autres discuter les défis auxquels fait face le secteur industriel et les mécanismes requis pour garantir une transformation souple vers un futur industriel fort. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'aménagement de la région à la chance de grands musées d'Egypte doit être entretenu de façon spectaculaire pour mieux s'adapter à l'aspect iconique unique du musée consacré à présenter la grandeur de la civilisation égyptienne. Les propos du Premier ministre interviennent lors d'une réunion destinée à examiner les efforts visant à renover la région. Le porte-parole du cabinet ministériel a dit que la réunion avait passé en revue les moyens de restaurer les paysages de la région tout en les équipant de plaques indicatrices de bassins de verdure. Le ministre de Tourisme Sherif Fathri, le ministre du Logement Sherif Sherbine et le gouverneur de Gizeh ont assisté à cette réunion. Le porte-parole de l'armée égyptienne a annoncé hier que l'exercice militaire Flèche Persante 2024 mené conjointement par l'Egypte et l'Arabie Saoudite depuis le 11 novembre en présence de nombreux pays observateurs s'est achevé avec un saut d'amitié entre les parachutistes des deux nations. L'exercice militaire Flèche Persante 2024 mené conjointement par l'Egypte et l'Arabie Saoudite depuis le 11 novembre en présence de nombreux pays observateurs s'est achevé avec un saut de l'amitié entre parachutistes des deux nations. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole de l'armée égyptienne. Les manœuvres qui ont mobilisé les trois corps d'armée ont eu lieu dans la zone militaire sud, la région qui s'étend du sud du Caire jusqu'à la frontière avec le Soudan et en main rouge. Les forces terrestres et les forces spéciales des deux pays, soutenues par des éléments de l'armée de l'air, ont mené une opération fictive pour prendre d'assaut un foyer terroriste et le contrôler. Des éléments des forces navales en coopération avec les forces aériennes participant à l'exercice, hanteux, simuler la prise d'assaut d'une île tandis que des forces parachutistes ont sécurisé la plage. Des forces spéciales navales ont mené des raids sur les côtes de l'île. Les marines ont-elles simulé la recherche de sous-marins amis et réalisé un tir d'artillerie sur une cible en surface. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du général de corps d'armée, Fahd ibn Saad el-Jouhani, chef d'état-major des forces terrestres saoudiennes et du général égyptien de division Ahmad Walid Hammoud Awad, ministre adjoint de la Défense et commandant de la région militaire du Sud, accompagné de plusieurs commandants des forces armées égyptiennes et saoudiennes. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdel-Athi, a commencé sa visite officielle au Koweït par une rencontre avec le prince héritier, Cheikh Sabah Khaled El-Hamad El-Mubarak Sabah. Au cours de la rencontre, M. Abdel-Athi a transmis un message verbal du président Abdel-Fattah Sissi, à l'émir du Koweït, dans lequel il a souligné la profondeur des liens historiques reliant les deux pays frères. Serhat Abdel-Athi a également souligné le plan soutien de l'Égypte à la sécurité du Golfe, étant une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Il a affirmé que l'Égypte aspire à renforcer sa coopération avec le Koweït dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, à la lumière des mesures prometteuses prises par le gouvernement égyptien pour attirer davantage d'investissements et accomplir le plan de la réforme économique. Le chef de la diplomatie a par ailleurs mis l'accent sur la volonté politique de la direction des deux pays d'optimiser de nouvelles perspectives de coopération et de développer leurs relations. Le chef de la diplomatie, M. Abdel-Athi, s'est par ailleurs entretenu avec le chef Fahdi Youssef Saoud Sabah, premier ministre kawoutien, par intérim ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Au cours de l'entretien, M. Abdel-Athi a évoqué les nombreuses opportunités d'investissement valables en Égypte dans tous les domaines et dont peuvent profiter les sociétés kawoutiennes. M. Abdel-Athi et le chef Fahdi Youssef se sont accordés à échanger les délégations économiques et à encourager l'afflux d'investissements kawoutiens en Égypte. Abdel-Athi a d'autre part indiqué que l'Égypte salue toute coopération sécuritaire et militaire avec le Koweït pour faire face aux divers défis sécuritaires. Il a ajouté que l'Égypte aspire également à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la cybersécurité, vu l'intérêt majeur qu'elle accorde à ce domaine. Dans le cadre du rôle joué par le ministère égyptien des affaires étrangères pour soutenir l'économie nationale sur le plan mondial, chef de la diplomatie Dr Badra Abdel-Athi a tenu une réunion élargie avec le président et les membres du côté kawoutien au conseil de coopération égypto-kawoutien. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Tamim Khalef, a indiqué que Dr Abdel-Athi a souligné que l'Égypte fait des progrès solides et rapides dans le développement de son économie, ce qui a conduit à une augmentation de la compétitivité de l'économie nationale et autonomisation du secteur privé à la multiplication également des investissements étrangers directs. Le ministre des affaires étrangères a également souligné l'importance de préparer la tenue d'un forum d'investissement entre les deux États dans les plus brefs délais et a exprimé son souhait de voir les membres du conseil d'affaires égypto-kawoutien visiter le CAIR. Le chef de la diplomatie a passé en revue les mesures ambitieuses récentes prises par le gouvernement égyptien pour améliorer le climat d'investissement, renforcer le rôle du secteur privé et pallier les obstacles face aux investisseurs et pour développer également les affaires en Égypte. Il a également mentionné l'adoption de la stratégie nationale d'investissement 2024-2030 qui vise à augmenter la part d'investissement privé et à croître le taux de croissance annuel d'investissement direct. Le conseil de la Ligue arabe a tenu hier une session extraordinaire au niveau des représentants permanents sous la présidence du Yémen. La réunion convoquée par l'Irak a centré sur l'examen du mémorandum du président du Conseil de sécurité internationale sur des prétentions israéliennes selon lesquelles les attaques ont augmenté sur Israël à partir du territoire irakien depuis septembre dernier. Le conseil de la Ligue arabe a également débattu des menaces israéliennes récurrentes contre l'Irak qui vient à enlisser la région dans une guerre régionale. Les travaux de la cinquième édition de la semaine arabe pour le développement durable ont commencé hier au siège du secrétariat général de la Ligue arabe sous le thème de solutions durables pour un meilleur avenir, la souplesse et la capacité d'adaptation dans un monde arabe développé. Les séances de cette édition qui se déroulent pendant quatre jours portent l'importance d'aboutir à des solutions pratiques à travers des partenariats efficaces qui font progresser le processus du développement durable dans le monde arabe. Dans son allocation lors de l'inauguration des travaux de la cinquième édition de cette semaine arabe, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboul Reit a affirmé que la guerre odieuse déclenchée par Israël menace la région. Il a souligné que les circonstances critiques que confronte la région arabe interviennent dans un contexte mondial tendu par des conflits géopolitiques et des crises économiques et des répercussions nafastes du changement climatique. La chambre de conseil du territoire pénal du Caire a rendu une décision visant à radier les noms de 716 personnes des listes d'entités terroristes à la lumière de demandes présentées à cet égard par le parquet général. Après qu'il est devenu clair que ces personnes avaient arrêté leur activité illégale contre l'État et ses institutions. Le parquet général a déclaré aujourd'hui un communiqué que l'action qu'il a entrepris en demandant au pouvoir judiciaire de railler d'un seul coup le nom des personnes de liste terroriste s'inscrit dans le cadre de l'intention de l'État de revoir la situation, de s'inscrire sur la liste d'entités terroristes. Le parquet général a ajouté qu'il avait chargé les autorités de sécurité de mener des enquêtes pour déterminer l'entendu de l'activité contenue de toute personne inscrite sur les listes d'entités terroristes. En vue d'exclure de ces listes toute personne dont c'est prouvé qu'elle a arrêté son activité terroriste de liste. Le parquet général a expliqué que l'enquête menée par les autorités de sécurité a permis à 716 personnes figurant sur ces listes de cesser leur activité illégale contre l'État et ses institutions. Ensuite, le procureur général, le conseiller Mohamed Choui, a présenté l'affaire au tribunal pénal auquel le parquet général a répondu à sa demande en supprémant les noms de personnes mentionnées sur ces listes. Mesdames et Messieurs, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une continuation. Sous-titrage ST' 501